Pour notre dernier moment d'expertise, je vais m'adresser aux plus jeunes d'entre vous, c'est-à-dire essentiellement aux dames. Il y a eu un monde ancien très proche et dans ce monde ancien, il y avait un journaliste qui, à partir des années, fin des années 70, début des années 80, avait mis au point une formule extraordinaire qui était, avec une ambition extraordinaire, qui était de livrer au plus grand public les avancées de la science. Il le faisait de façon extrêmement ludique et performante avec toujours, comme c'était du direct, l'aléa du direct et donc parfois une expérience ne démarrait pas, démarrait peu, n'était pas aussi pertinente qu'on ne pouvait l'imaginer ou qu'on pouvait l'attendre. Mais toujours, ces émissions étaient un succès. Ça a duré des dizaines d'années. Et puis, bien sûr, les destins professionnels évoluent. Aujourd'hui, Laurent Bromède est sur Equidia. Vous pourrez aller le voir chaque matin. Par exemple, demain matin, il démarre son direct matinal à partir de 10h30 et il en aura jusqu'à midi. 90 minutes de direct, je peux vous assurer que dans le métier, rares sont ceux qui peuvent tenir cette route-là. Cela demande du travail, cela demande du talent. Avec ses expertises, avec cette façon de voir le monde qui vient, avec cette façon aussi de s'imprégner de ce qui existe dans la société, Laurent a toujours eu un regard décalé, un regard averti, un regard curieux. C'est précisément ce regard décalé, averti, curieux, que le délaire est allé chercher. Je vous demande d'applaudir Laurent Bromède. Bonjour à tous. Merci, merci. Ça m'a rappelé des souvenirs. À un moment, je me suis demandé est-ce que c'est bien le même dont il parle. Oui, c'est le même. Nous avons donc vu pas mal de choses déjà, mais il y a plein de choses que nous n'avons pas encore vues s'agissant du temps qui vient, s'agissant de ces 15 années qui vont nous porter vers 2028. Alors avec Laurent, on va en profiter, on va en profiter, voilà, je cherche mes lunettes, on va en profiter pour balayer, d'abord, quelque chose d'important qui est dans vos entreprises, nouvelle technologie, Laurent. Quelles sont ces révolutions technologiques en marche irréversibles ? Bon, on va aller vite parce que tout le monde les vit et les connaît, mais ce qu'on peut voir, on vit ça, il faut s'en rendre compte à quel point, en quelques années, la planète s'est rétrécie. Rétrécie dans l'espace et rétrécie dans le temps. Les distances physiques, d'abord, on a écroulé les frontières de l'Europe, c'est tout à côté, c'était des frontières qui faisaient perdre du temps. Maintenant, on va partout en Europe. les transports vont plus vite. Je ne sais pas si vous avez vu l'autre jour, je sais que vous l'avez vu, ce reportage sur une chaîne France 2, je crois, où il y avait une histoire de tubes sous vide, un peu comme, vous savez, dans mon enfance, il y avait les tubes à Paris, vous savez, on envoyait des, comment ça s'appelle, les pneumatiques. Les pneumatiques. Et alors là, c'est sur matériaux supraconducteurs, le tube est une suspension, on vous balance à toute vitesse dans un tube. 500 km heure. Oui, et on va à Tokyo en une heure. Alors, évidemment, non, mais il y a des projets, des gens, madame, ne riez pas, il y a des gens qui pensent qu'ils vont le fabriquer et qui investissent là-dessus. Ceci dit, ça va mettre un temps fou parce que vous savez, on n'est pas dans une période où on manque un tout petit peu de pépettes. Donc, évidemment, ces grands projets sont ralentis, comme les projets de grandes autoroutes, malheureusement, dans notre pays, ou de transports, de fret, etc. Je ne vais pas rentrer dans votre domaine, mais vous savez à quel point on est en train de prendre du retard dans ce domaine. Mais il n'empêche que ça se fera. Et puis déjà, on a réduit la distance. Je crois ce qu'il y a de plus encore frappant pour nous tous, qui était beaucoup plus vite, parce que ça, c'est des infrastructures. Des infrastructures, ça prend des années. Ce qui va plus vite, parce que c'est quasiment instantané, c'est la vitesse de la communication. Le téléphone, on décrochait le téléphone, on parle à quelqu'un, c'était il n'y a pas longtemps, mais aujourd'hui, ça va beaucoup plus vite. On échange des mails, on échange des informations, on échange des vidéos, et en plus, tout ça est devenu quasiment gratuit. Parce que sérieusement, pour 30 euros par mois, ou un peu plus, et 20 euros de téléphone, vous avez tout ça gratuit à travers le monde, c'est considérable. On a donc réduit surtout les dimensions du temps. On va avoir la 4G, c'est inauguré ces jours-ci à Paris. On augmente la taille des tuyaux. Vous imaginez ce qui s'est passé en 10 ans, vous imaginez en 10 ans, et à l'horizon 2028, je ne vous dis pas. On n'en parlera même plus. Finalement, ce qui manque, ce que disait, vous parliez des émissions de Planète Bleue, etc., des années 80, que je présentais à 20h30, j'avais un invité, Pierre Schaeffer, qui est mort depuis, parce qu'il n'était déjà pas tout jeune, mais il avait raconté cette chose extraordinaire en 1980, le problème, ça ne sera pas de fabriquer des objets, de les acheter et de les vendre, le problème, ça sera de les livrer. Et le problème, 30 ans après, reste pertinent, le problème, c'est la livraison. Ça, vous savez ce qu'il en est, et on en reparlera tout à l'heure. En fait, il faudrait une machine pour dématérialiser les objets, les rematérialiser, mais ça, alors pour le coup, il n'y a personne qui s'y met. Donc, si je comprends bien, déjà, réduction du temps, réduction de l'espace, on est presque dans l'ubiquité. Partout où vous êtes, en quelques secondes, je peux vous joindre. Ça, ça change tout. C'est dramatique. Ça change dans l'entreprise, du coup. On va en parler tout à l'heure. Effectivement, ça change dans l'entreprise énormément, puisque c'est toutes les habitudes, c'est le secret qu'ils veulent en être là. Parce que, dans le même temps aussi, où vous êtes. Le GPS, on voit pour l'instant le côté vachement pratique. On sait où je suis, je ne me perds pas dans ma rue. On aura Galiléo bientôt. Mais attention, on vous traque, on vous suit avec votre carte bleue, avec tout. On sait où vous êtes. D'ailleurs, on vous le dit quand vous allez sur un mail, on vous dit achetez tel endroit dans tel magasin, parce que Google est malin et vous l'indique. Vous êtes traqué. Imaginez ce que ça sera dans quelques années quand les mêmes appareils avec les nanotechnologies et même avant, auront la taille d'une puce. Vous savez qu'on puce les chevaux et les ânes. Tous les équilés ont une puce dans le cou. Alors, je ne sais pas si on a poussé de la même manière. Ça sera peut-être ailleurs que dans le cou. N'empêche qu'on ne suivra à la trace. Alors, vous savez, il y avait le livre d'Orwell, Big Brother. En 1984, il y avait Big Brother. Et Big Brother, c'est une image qu'on voyait. C'était un monsieur qu'on voyait parce qu'elle image. Il n'imaginait pas, Orwell, c'est vrai ce qu'il a dit. Il n'imaginait pas que ça serait dématérialisé. C'est-à-dire que ce Big Brother qui nous contrôle tout ce qu'il nous observe, ce serait une société comme Google, une autre comme machin. Et je ne vous dis pas, l'avenir, on en parlera. Autrement dit, on est en train d'être visé partout. La même puce, elle nous dira au passage, si on a du cholestérol, comment est la glycémie, comment est le régime cardiaque. C'est-à-dire qu'en plus, on pourra vous suivre pour vous envoyer le 15 avant même que vous sachiez que vous êtes malade. Mais imaginez la gosse. Non, mais c'est terrifiant. Alors, est-ce qu'on acceptera ou pas ? On va être immatriculé. Moi, ça sera un 54-02. Vous êtes déjà immatriculé, on l'est déjà. On l'est déjà. On met le numéro dans un truc et tout le monde peut éventuellement savoir tout sur vous à tous les moments. Et dans l'entreprise, bien sûr, comment est-ce qu'on va réagir ? À mon avis, il y a un moment où on ne pourra plus. Je montrais chez Combelle l'autre jour dans l'émission des experts une manip toute simple. Vous avez vu ce que j'ai amené ? J'ai amené une boîte en fer. On peut montrer la boîte en fer, voilà. Non, il n'y a pas de boîte en fer, mais c'est parce que c'est automaton, on fait tout virtuel. Vous imaginez la boîte en fer. J'ouvre la boîte en fer, pardon. Un peu dur, j'ouvre la boîte. Je mets mon téléphone portable dedans. Je ferme la boîte, ça fait cash de Faraday. Bon, j'imagine beaucoup de scientifiques dans la salle. Eh bien, votre téléphone ne marche plus. Eh bien, à mon avis, on va inventer tout un tas de bazar qui vont faire qu'on pourra, qu'on pourra à un moment ou à un autre arrêter. Je voyais à la télévision, on disait, le soir, il faudrait, pour dormir mieux, couper son téléphone de temps en temps et ne pas prendre ses mails. Ça ne vous est jamais arrivé, Thierry, de prendre vos mails au milieu de la nuit si vous avez un truc urgent. La nuit, il y a un truc urgent. Eh bien, moi, ça m'est arrivé, ça m'arrive. C'est vrai. Et je me dis chaque fois, mais purée, il y a un problème quand même. Je n'étais peut-être pas obligé à une heure du matin de vérifier s'il y a un problème sur mon mail. Je veux dire aussi, j'ai une publicité de Mac Machin qui veut me vendre un truc. Bon, je résume ce que vous dites. La planète se réduit, espace-temps et en même temps, attention, il y a beaucoup d'avantages et beaucoup d'inconvénients potentiels. On va devoir inventer. Les gamins, pour ne pas que les parents suivent la trace, inventeront des chambres blindées. Dans les entreprises, on va créer des endroits où on met des radars pour qu'on ne soit pas obligé que ça soit vraiment secret. Je veux dire, on va devant un problème. Et comment on va réagir à ça, la société ? Il y a le pire et le meilleur. On verra dans tout, il y a toujours le pire et le meilleur qui coexiste. Parce qu'on va nous vendre, c'est de la sécurité. Au moins, vous savez, vous êtes votre gosse. Et si vous allez avoir un infarctus, on le saura avant. C'est formidable. Ça, c'est le pire. Le bien, il y a le pire. L'image mobile, donc l'image animée, c'est là que pourrait-elle devenir qu'elle impacte sur l'individu et puis aussi sur l'entreprise. Alors, on va parler de la télé, ce qui n'est pas très monde d'entreprise parce qu'on va se rendre compte, j'ai quelques années d'expérience derrière moi là-dessus, que les grandes évolutions qu'on vit vraiment au quotidien sans se rendre compte, on va les retrouver dans le monde de l'entreprise à terme. Donc, c'est pour ça que c'est peut-être intéressant de le faire. On est en train de changer complètement d'habitude de consommation et de la télé. La télé est un truc qu'aura vécu une cinquantaine d'années. Enfin, moi, j'ai fait les 50 ans de la télé il y a quelques années sur Canal. Ça va faire un siècle. Très rapidement, vous le savez tous, on choisit les programmes aujourd'hui. On a un choix énorme, on a toutes les chaînes cinéma, on a les chaînes thématiques comme Bing Sport pour le football ou Ekidia pour le cheval, pour ceux qui aiment ça. Vous avez la vidéo La Demande, vous retrouvez sur... Si vous voulez voir le dernier James Bond, je veux dire, Skyfall, c'est 5 euros sur TF1, le site VOD de 5 euros en promotion actuellement en haute définition. Si vous allez au cinéma, c'est 6 euros, 8 euros par personne. Est-ce que vous avez une idée, Laurent, du ticket d'entrée pour construire une télévision web ? Quand je dis ticket d'entrée, il faut mettre en ligne... Une entreprise ? Oui, même pas une entreprise. Voilà, on veut mettre en route un programme d'une heure sur le web. Quotidien, ce serait combien ? C'est très peu. Quand j'ai commencé dans le métier à faire un film d'entreprise, ça coûtait l'équivalent de 100 000 euros de luxe. Après, on est arrivé dans des 10 000 euros. Aujourd'hui, c'est 1 000 euros la production. Vous savez, la courbe de Moore, on augmente tous les 18 mois en double la capacité des ordinateurs. Dans le monde de la télé, ça diminue. Donc, on a un choix de programme énorme. Donc, c'est terminé les supports physiques, les DVD, ils vont valser. C'est de la cloud TV. Vous avez accès à tout. Vous se poussez dans un serveur quelque part. TF1, Canal+, machin, on s'en fiche. Free, Bouygues, tout ça, ça n'a aucune importance. Vous payez l'accès à un programme. C'est ça, on paye l'usage. On paye l'usage. On ne paye plus la boîte. Or, la boîte, ça coûtait cher. Moi qui étais producteur de DVD avec ma société de production, je peux vous dire, ça coûtait bonbons. Là, je paye, je veux regarder une émission, je paye, je ne veux pas regarder, je ne paye pas. Voilà. Et puis la deuxième chose, non seulement vous regardez, ce qui va changer les programmes, mais vous choisissez l'heure. Moi, avant-hier, j'étais chez moi en week-end, parce que comme je travaille le week-end, vous l'avez dit, moi je suis en week-end, le mardi, mercredi. Eh bien, à 8h30, j'étais sur Canal, machin, je ne sais pas quoi, et j'ai regardé Manon des Sours. Je n'ai pas vu ça depuis, je ne sais pas, 30 ans. 8h30 à 10h. Mais alors, il ne bosse pas, ce type-là. Ben non, j'ai le droit de bosser à une autre heure. J'ai le droit de regarder un film à cette heure-là. Et ça, ce choix de l'heure, c'est offert par tout le monde la télévision de rattrapage. C'est la mort d'une certaine télévision, papa, le journal de 20h, bon, ça va continuer, le journal en province qui est très apprécié de Pernois-Midi, bien sûr, mais à terme, c'est moribond, c'est le dinosaure. Est-ce que vous avez une idée de l'âge moyen du téléspectateur du 13h de TF1 ? Je ne sais pas, vous le savez peut-être, avant de venir pour me faire beau, j'étais chez un coiffeur hier qui s'appelle le barbier de Trouville. C'est un des derniers barbiers parce que moi, je suis très souvent en Normandie et j'arrive à me dire mais vous savez que maintenant, je suis venu d'être comme vous, je suis passé au Pernault chez Pernault vendredi dernier comme un des derniers barbiers en France. C'était son heure de gloire. Le samedi, il y avait 100 personnes qui sont venues voir la gueule du barbier de Trouville qu'ils ont vu chez Pernault. Pas tous jeunes. Quel âge ils ont ? La moyenne d'âge est à 61 ans. 61 ans. Vous voyez, je suis bien pour ça. Regardez, ça va faire une minute. Alors, donc, on regarde la télé partout et quand on veut, la télé va devenir irremplaçable pour tout ce qui est direct parce qu'on va voir que l'instantanéité des médias, ça va amener cette notion de direct qu'on retrouve dans la communication de crise des entreprises. On ne va pas anticiper mais regardez, on veut voir même le journal, on ne le regarde plus parce qu'on regarde le journal de 20h hier soir, j'ai regardé Pujadas. Pourquoi ? Parce qu'on voulait savoir ce qu'on sentait bien qu'il allait sortir quelque chose sur Cahuzac alors que j'avais vu toute la journée les chaînes de télévision et sur Internet j'avais consulté le Figaro, les chaînes d'info pour savoir ce qu'il se passait avec Cahuzac. Ils ont sorti un truc, ils ont sorti Manuel Valls qui est meilleur que le matin à mon avis chez Bourdin qui pourtant que je connais bien qui est un ami mais 8 heures s'étaient passées et on avait l'impression d'avoir le Premier ministre devant nous donc ils ont réussi à mon avis leur coup vous voyez mais c'est rare qu'on ait l'instantanéité. Alors c'est vrai pour le sport, pour un mariage princier, pour un événement de ce genre-là mais sinon l'actualité brûlante ou alors pour les émissions interactives genre Koh-Lanta mais plus Koh-Lanta parce que toi... Attends, attends, attends émissions interactives émissions interactives c'est quoi ? Téléréalité téléréalité et interactivité mais regardez le direct quand on a commencé la téléréalité on avait un ils sont jeunes donc ils sont beaux le gars et la fille ils sont beaux ils sont dans une piscine il y a des belles lumières il y a des beaux coussins de couleurs et ils s'embrassent dans la piscine évidemment c'était sympa bon, ils s'embrassent on n'a pas su le reste mais c'était ça l'histoire bon, ça ça marche vous appelez ça s'embrasser je sais pas mais Koh-Lanta par exemple il y a des problèmes là mais de toute façon c'était de la conserve c'est-à-dire c'est enregistré avant et c'est mis en conserve l'avenir quand vous voyez la nouvelle star qui a lancé les huit qui est en train de prendre la tête des chaînes de la TNT c'est la nouvelle star eh bien vous participez c'est en direct et de plus en plus on ira vers de l'interactivité des programmes où on peut voter on peut donner son avis où on tweet il y a ce soir une série les petits secrets tirés d'Agatha Christie sur France 2 où ils annoncent hier que vous pouvez tweeter pendant le film qui est une fiction tweeter trouver le coupable avant tout le monde donc c'est ça la télévision interactive autrement dit mon écran sur mon écran j'ai la télévision mais j'ai également mon ordinateur c'est ça c'est l'idée on revient au direct le talent d'or au rugby puisqu'on a du passionné de rugby dans la salle ça sera plus ça ça sera tout un tweet sur les comédiens et on pourra l'afficher c'est-à-dire qu'on est dans une réaction instantanée qui donne une valeur supplémentaire à l'événement qu'on voit on verra il ne faut pas que ce soit trop long qu'on parle d'entreprise parce que tout ça va se retrouver terriblement dans les structures d'entreprise j'appelle et je donne ma question puis là on avait quand même tout un standard avec des cribles toutes les questions ne passaient pas il y avait des synthèses et puis alors voilà est-ce que dans l'interactivité avec Twitter on a des cribles pas de cribles on va y revenir dans les réseaux sociaux peut-être mais c'est vrai la question est judicieuse quand vous voyez l'émission de la 5 formidable d'Yves Calvi naturellement il y a une sélection des phrases intéressantes et à l'inverse on en parlera dans les réseaux sociaux le problème c'est une liberté de parole et on est formidable liberté bravo youpi mais en revanche on raconte n'importe quoi y compris des insanités et des choses fausses ça c'est un des problèmes dont on parlera dans quelques instants donc vous avez dit mort de l'écran mort du téléviseur un téléviseur c'est deux choses techniquement pour ceux qui connaissent un peu il y a un écran et puis il y a ce qu'on appelle un tuner c'est quelque chose qui comme on tournait le bouton vous cherchez les fréquences les tuners de plus en plus on utilise ce qui sort de votre box ou ce qui sort de canal autrement dit un programme que vous avez commandé qui passe d'ailleurs souvent par internet donc le tuner de la TNT la TNT bien sûr marche très bien il y en a pour 10 ans pour 20 ans c'est formidable n'empêche qu'à terme le téléviseur va mourir et d'ailleurs les images on les voit de plus en plus quand vous avez une box ou vous avez canal on vous vend que vous pouvez regarder le même programme sur votre téléphone sur votre iPad sur votre ordinateur et partout ce que vous faites petit à petit ce qu'on ne faisait pas mort de l'ordinateur aussi ou pas ? quelque part l'ordinateur quand j'ai lancé j'ai fait les premières conventions avec IBM de lancement du PC du personnel computer je ne vous dis pas ça date un peu c'était une révolution le personnel oui quand même ce qui s'est passé entre temps c'est que la puissance n'est plus dans la machine la puissance elle est passée dans le réseau peu importe la machine que vous avez qui petit à petit devient une sorte d'écran perfectionné alors il doit être plus perfectionné plus puissant la puce pourquoi ? parce que comme les images qu'on a de plus en plus raffinées avec des écrans de plus fort en haute définition il faut que ça soit blindé mais sinon le traitement même c'est pour des machines spécialisées les gens qui font dans des machines outils des gens etc Apple pratiquement arrête la production d'ordinateurs on voit les problèmes qu'ont d'elle et d'autres entreprises où il vous l'aide pas carte je veux dire on a des écrans et toute la puissance se transfère dans les tuyaux et dans le fameux cloud qu'on appelle ça comme on veut globalement dans le réseau d'accord il y a du souffle excusez-moi si je suis fatigant vous m'arrêtez ce que je veux dire c'est que vous allez pouvoir intervenir quand vous voulez vous pouvez poser des questions quand vous voulez parce que à deux on va filer sur pas mal de thématiques dès que vous voulez intervenir levez le doigt je tenterai de regarder de façon à ce que vous puissiez avoir un micro participer à cet échange sans aucun problème c'est vous qui pilotez le temps je pilote ce que je peux bon juste un mot on va passer très vite je vais passer très vite parce que je pense qu'il faut qu'on parle des réseaux sociaux et surtout de l'entreprise sur le fait que tout ça bouscule la production l'industrie la télévision vous parliez tout à l'heure du prix d'une industrie et c'est vrai que on va vers quelque chose où on va aller non plus subir des programmes qu'on reçoit dans la gueule et qu'on nous impose mais on va aller les chercher bon d'abord par les libertés de jeu donné mais même plus vous pouvez télécharger les programmes si vous vous avez vous aimez les émissions sociales on parle vous êtes vous en instance de divorce vous allez chercher les gens qui témoignent sur la même chose actuellement on vous donne des émissions de cuisine qu'on vous impose mais bientôt vous irez chercher l'émission de cuisine du H.I. Parmentier parce que c'est ce que vous avez envie de faire à vos enfants c'est-à-dire que tout va devenir de plus en plus cerné du coup plus de prod la production n'est plus pareille on va créer des modules je veux dire peut-être qu'on ira voir l'émission sur les enfants adoptés etc. avec Sophie Davant mais que ça vous casse les pieds de regarder Sophie Davant vous ne verrez que les reportages qui est à l'intérieur parce que celui-là avec quatre motelés vous intéresse vous interpelle et vous vous sentez concerné Contradiction est-ce que ce monde que vous nous décrivez omet de penser au fait que l'on aime participer à de grands événements collectifs oui non c'est-à-dire que la télévision reste à mon avis valable pour des retransmissions importantes elle reste valable pour tout ce qui est le direct pour cet échange le pape l'autre jour l'élection du pape ça restera si on regarde un match de football et qu'on a besoin entre pod et toto de pizza mais en revanche pour tout le reste on va aller vers un contenu plus individualiste et au même moment où la famille est là se recompose se décompose se restructure chacun y va un peu chacun ayant son écran sa manière de regarder ses horaires ses envies ça va faire beaucoup plus de liberté pour tout le monde et moi alors est-ce qu'on va accepter pour ces enfants on va dire formidables et libres est-ce qu'on va avouer qu'on aimerait bien les contrôler un peu quand même et vérifier ce qu'ils regardent ça c'est un problème oui mais on est en train de basculer là-dessus dernier point avant on faisait des programmes télé et on les regardait et actuellement on fait des produits de la télévision on les regarde sur internet demain on produira des produits internet qu'on regardera à la télévision c'est-à-dire que de même qu'aujourd'hui vous ne faites pas un journal d'entreprise vous le faites avant tout sur internet et puis vous faites un copie-papier moi pendant 40 ans j'ai connu la communication qui partait d'un journal papier puis on essayait péniblement de le mettre en ligne en pdf pour de l'évision on est dans une inversion de problème sur ma chaîne et qui dit on avait une rédaction et on essaie de faire un site internet on sait très bien qu'en 3 ans on fera un site internet et qu'on fera une émission de télévision à partir des produits internet ce qui donne du pouvoir à internet énormément et à ce que chacun peut faire d'accord est-ce que ça veut dire alors j'ose le mot est-ce que ça veut dire qu'on est en face d'une renaissance renaissance on a vraiment un avant et un après je pense qu'on est dans une qu'il y a une vraie coupure alors on a parlé parce que j'ai dit tout à l'heure monde ancien mais je l'ai dit à dessein c'est un monde proche ceux qui ne l'ont pas connu le monde enfin vous l'avez connu pour certains d'entre vous mais le monde téléphoné avec un téléphone en ébonite noire c'est pas simple vous devez absolument savoir que votre correspondant est à l'autre bout du fil c'est pas un portable quand vous expliquez ça à vos enfants ils peuvent pas imaginer ce que c'est mais alors comment tu faisais avec ta copine c'est ça la première question j'attendais qu'elle soit là à 16h si à 16h tu faisais autre chose et t'attendais ou tu es quoi rotais dehors qu'on a tous fait vrai renaissance c'est là où j'ai dans je l'ai fait quand vous avez trouvé le titre qui n'est pas de moi de la renaissance oh là là ils vont loin mais finalement il y a quelque chose de vrai la renaissance c'était bon qu'un cent et quelques qu'est-ce qu'il y avait d'une part on reconnaît plus libre au profil de Léonard de Vinci et puis on part à la conquête de nouveaux territoires il y a un côté et du coup un nouvel humanisme etc mais dans le même temps il y a des ruptures terribles ruptures religieuses la montée du protestantisme etc c'est-à-dire qu'on est dans des luttes très fortes culturellement on est un peu là-dedans c'est-à-dire qu'on a avec cette évolution de la communication une liberté donnée à chaque individu considérable et instantanée et le problème c'est qu'est-ce qu'on va en faire est-ce que ça va amener obligatoirement plus d'humanisme on pourrait dire si on voit les gens les plus favorisés entre guillemets je parle favorisés aux termes financiers mais également intellectuels privilégier la dimension partage de l'élément c'est ce qu'on va voir avec les réseaux sociaux la dimension partage mais d'autres vont voir une crainte et vont avoir une réaction et c'est ce qu'on voit apparaître actuellement énormément quel sectarisme on se regroupe on se concentre dans des gens convaincus que les autres sont globalement pour utiliser un mot des mécréants et alors donc comment on va faire coexister ces mondes parce qu'avant on avait on a toujours eu des mondes opposés on avait la lutte nord-sud la lutte est-ouest alors il y avait des guerres entre les deux de temps en temps il y a eu des croisades là il y a la Corée du nord et la Corée du sud mais là quand on parle du comportement face aux médias modernes c'est dans la même rue ici devant à Lille qu'on a à la fois des gens qui sont prêts au partage qui partagent tout qui sont humanistes comme j'en ai dans ma famille des nièces qui vont dans le monde des copines dans le monde entier c'est fantastique je veux dire moi je n'ai jamais voyagé avant 20 ans eux c'était partout et on a des copains des amis des trucs etc des liens des groupes sociaux et puis d'autres qui sont mais non non nous on se retrouve et la guerre elle est plus loin elle est chez nous et ça c'est un peu inquiétant parce que ça doit s'estomper avec le temps mais mine de rien c'est peut-être pour ça qu'on vit une crise bon donc on est dans un monde qui a changé point vous pronostiquez la fin de l'écran la fin de l'écran téléviseur la fin de l'écran ordinateur et plusieurs fois vous avez dit attention nous avons un outil nouveau et celui-ci est déjà en entreprise mais il va falloir voir exactement ce que ça veut dire le réseau social alors réseau social c'est quoi je ne vais pas dire comment on s'en sert mais quels sont ses avantages inconvénients et on duplique sur l'entreprise oui dans les dans les dans les conférences de gens on a toujours on cite toujours c'est même pas possible de faire autrement on dit Warhol vous l'attendiez si vous ne l'attendiez pas bien c'est loupé vous l'avez on dit Warhol qui a dit dans le futur chacun aura 15 minutes de célébrité mondiale on imaginait par là quelque part première interprétation au premier degré que comme il y a multiplication de médias on aurait tous l'occasion d'être vedette 15 minutes ça va plus loin c'est qu'en fait on se rend compte aujourd'hui il avait raison d'y Warhol plus profondément c'est qu'on a tous envie d'être reconnus reconnus dans sa famille reconnus dans son milieu reconnus dans son travail on a envie de tenter vous dire que vous êtes beau après la conférence c'était bon ou pas bon malgré tout même si j'ai l'habitude je serais content de voir dans quelques regards c'était intéressant ou c'était nul votre truc donc on a tous besoin de reconnaissance et donc quelque part on a tous besoin d'être une vedette les réseaux sociaux c'est ça et la télévision a servi un peu de mieux alors j'en sais quelque chose pour que d'un seul coup vous êtes balancé et on vous connait hier il y a un journaliste de télé loisirs qui m'appelle et qui me dit alors il y a des spectateurs qui me demandent alors qu'est-ce que vous devenez monsieur Broumede etc du genre il ne fait plus de télé le pauvre ça doit être l'horreur j'en fais comme vous l'avez dit encore et puis je pourrais surtout ne pas en faire il y a des années entières où j'en ai pas fait et tout le monde dans la salle je pense ne fait pas de télé est quand même relativement heureux dans des choses donc c'est un vrai bien voir aux alouettes n'empêche qu'au-delà de la télé 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 il y a je parle de moi on me reconnait et il y a un côté à la fois fantastique et très dangereux qui est de se mettre en avant moi personnellement je ne souhaite pas mettre ma vie en privé en avant sur Facebook je ne le fais pas je vois je comprends l'intérêt alors évidemment on récupère plein ça veut dire qu'on considère que sa vie est suffisamment passionnante pour intéresser les autres vous trouvez toujours des curieux pour savoir pour vous intéresser est-ce que vous avez à manger à midi et ce qui se passe surtout des amis et vous vous faites plein d'amis est-ce que ce sont des vrais amis ou des faux amis des gens de pas sales la notion d'amitié est en train de se dégrader et puis il y a un danger à vous dévoiler comme ça dans votre vie privée qu'est-ce que vous conservez pour vous j'ai quand même vu on a quand même vu moi personnellement je ne suis pas très fan de Facebook vous l'avez compris je considère que c'est une fabuleuse aventure et que ça a des lendemains mais j'ai quand même eu des couples d'amis qui se sont séparés parce qu'il y a eu ils ont fait des rencontres d'abord virtuelles comme ma boîte tout à l'heure on se parle et puis finalement on se fait bien ici du virtuel on passait au concret il y a beaucoup de divorces à cause de ça on sait dans l'entreprise ce qu'il en est quand les gens se permettent de raconter tout n'importe quoi sur les autres ça pose un problème donc on a ou un twitter hier d'un footballeur qui traite l'autre de transsexuel enfin tout genre de choses qui apparaissent donc à la fois il y a une ouverture et il y a un risque est-ce que le monde change vraiment du coup parce que tout ce que vous me dites ça existait déjà avant simplement on le duplique avec des outils différents non mais les jeunes pour les jeunes c'est devenu fondamental c'est à dire pour les jeunes pour vivre il fallait avoir la bonne marque de sac à dos parce que c'était la mode comme tout le monde sinon les copains se foutaient de votre gueule le problème c'est qu'aujourd'hui ils sont tous dans les réseaux sociaux et il faut y être c'est à dire que le système s'impose moi je trouve cela dangereux ceci dit vous parlez tout à l'heure de contrôle et on va y arriver je pense que Facebook malgré tout une vraie tendance je ne crois pas beaucoup à l'entreprise et je n'ai pas investi dedans en bourse mais on peut imaginer des contrôleurs qui se mettent ce que vous disiez tout à l'heure par exemple si on faisait un Festivi par exemple où chacun créait son entreprise son petit truc donc vous avez donc le Festivi de votre profession vous avez celui des pêcheurs à la truite vous traduisez retraduisez quand même le Festivi c'est à dire qu'on crée une télévision si vous voulez où chacun fait des apports et où après ce congrès on rajoute des éléments et puis ça perdure et puis des gens font il y a une communauté qui se crée une sorte de Facebook si vous voulez mais un peu plus forte où le contenu comme c'est de la télé c'est un peu visuel dans un premier temps on est un peu obligé de contrôler ce qu'on dit on ne peut pas tout dire comme dans un tweet donc vous voyez on amène un peu de sérieux un peu d'argent derrière donc on dépense vous me demandiez le prix du coup comprenez ce que je veux dire et on a des communautés qui se créent ainsi donc je pense que ça a de l'avenir à terme mais en étant un peu mieux contrôlé c'est intéressant ce que vous venez de dire parce que vous venez de dire sur tweet avec les tweets on peut dire presque tout ce qu'on veut si on y met l'image là il y aura une prudence supérieure dans un premier temps si je passe en version presse-papier là je vais encore avoir un carcan bien plus important etc autrement dit cet aspect sauvage que l'on a déjà dénoncé vis-à-vis du virtuel est-ce qu'il n'est pas vrai ? c'est-à-dire ? c'est-à-dire que sur Twitter je vais me lâcher beaucoup plus que sur l'image même si elle est virtuelle etc et puis vous en déduisez que comme on vend de moins en moins de journaux qu'on va de plus en plus sur internet c'est ça qui l'emporte alors c'est le problème des informations non contrôlées je veux dire et là on est dans une on va se rapprocher de l'entreprise dans l'instantanéité des alertes info l'homme politique doit réagir en deux minutes le fabricant des Spanguero quand ils ont attaqué ils ont mis plusieurs heures avant de réagir on les avait pendus haut et court avant qu'il y ait temps de réagir désolé de parler d'actualité je ne fais pas de politique mais regardez on a l'affaire Cahuzac le président de la république est obligé d'intervenir qu'est-ce que vous voulez en une heure avec Claude Sirillon comme conseiller qui décide d'annoncer le spectaculaire il ne peut pas donc qu'est-ce qu'il annonce il fait une intervention pour donner trois choses déjà décidées il est obligé de dire je suis dans l'action il ne peut rien selon les points de vue on dit bravo il a eu raison il a eu tort mais c'est un problème purement technique de communication il est obligé d'annoncer qu'on va faire ci une mesure des mesures déjà prises mais regardez le lendemain il est à nouveau obligé d'intervenir c'est-à-dire que on est dans une communication au niveau de l'état de crise il n'est plus possible d'avoir une communication stratégique à long terme je veux dire mardi il dit un truc il est obligé de parler d'autre chose et le soir on parlait déjà d'autre chose et ce matin on parlait de Sarkozy vous voyez à quel point ça va vite alors le problème c'est que c'est faux il n'y a pas de validation sur Wikipédia moi je sais c'est une élève qui l'a faite qui m'a demandé de le corriger j'ai plutôt du bol mais la plupart du temps c'est n'importe quoi et vous avez une rumeur qui part qui est relayée qui s'appelle le buzz on en fait un beans et quand par hasard on le dément et bien ça dure deux secondes quand on le dément et ça reste pendant des dizaines d'années sur internet quand vous tapez les motelés vous tombez uniquement sur la rumeur on a un vrai problème je pense que Warhol aurait pu dire s'il était encore là chacun sera grand reporter 15 minutes c'est-à-dire tout le monde s'arroge le droit d'être journaliste de 15 minutes d'ailleurs on fait appel aux gens au télé envoyez vos photos de la Normandie en égé ce matin mais au-delà de ça témoignez dans le journal télévisé on a un sujet très très sérieux sur une réforme qui passe à l'assemblée on se sent obligé d'avoir quatre personnes prises dans la rue au hasard qui n'ont aucun point de vue et qui s'en fichent complètement qui disent trois banalités qui n'intéressent personne mais pour que les gens s'identifient à ça et c'est ça qui marche plus auprès du public qui regarde le journal télévisé que le point de vue d'un expert consultant qui a passé sa vie sur le sujet c'est là qu'on a une ambiguïté et qu'on a un problème en quelque sorte c'est une drôle de renaissance ce qu'on vit en ce moment elle est dangereuse alors l'idée n'est-elle pas de confronter à la fois la puissance de l'expert et d'autre part l'idée peut être préconçue l'idée reçue selon laquelle ensemble on est plus intelligent alors c'est c'est toute l'idée si vous voulez le problème ça serait de marier les deux le problème c'est ces outils sont formidables moi je suis enthousiaste je dénonce quelques problèmes que vous connaissez tous mais je pense qu'il va falloir qu'on apprenne à les maîtriser c'est-à-dire qu'on arrive à trouver à assembler c'est ce que font les journaux télévisés et l'ensemble des supports et la presse elle essaye de trouver c'est ce que cherchent à faire les hommes politiques et c'est un problème parce qu'on est entre une liberté individuelle plus de communication sociale mais plus de dérive plus de faux amis et le problème c'est que sur quoi ça va se jouer tout ça et on va en parler pour l'entreprise c'est que comme il y a des moments d'apprentissage il y a des demandes douleurs c'est l'intelligence qui fait la différence or vous apercevez que l'intelligence elle est plus souvent du côté des gens malhonnêtes que du côté des gens honnêtes Madoff par exemple Bernard Madoff il roule tout le monde il est nettement plus intelligent que moi je ne dirais pas que si j'avais été aussi intelligent que j'aurais voulu être escroc mais ce que je veux dire ceux qui font des hackers de cartes bancaires etc ils sont hyper malins les petits gamins de 18 ans dans une banlieue machin à Kuala Lumpur ils sont brillantissimes je veux dire il faudrait leur donner l'école pour qu'ils soient pour qu'ils fassent les nards etc ils sont plus malins que les nards qui vont plus vite je ne veux pas faire d'actualité etc autrement dit le risque c'est que c'est l'intelligence qui fera la différence l'intelligence c'est la rapidité d'esprit la vivacité la manière d'associer les idées et que ce n'est pas forcément du côté des gens naïfs comme moi qui sont comme vous comme beaucoup d'entre vous qui finalement sont capables de se faire rouler c'est-à-dire que le danger est réel danger réel mais aussi l'opportunité vous dites aussi parce que vous dites celui-là ce petit gamin de Kuala Lumpur je vais le chercher je l'embauche alors on arrive dans le monde de l'entreprise allons-y impact dans le monde du travail oui oui moi je veux dire des généralités j'étais patron d'entreprise j'ai encore une entreprise mais j'ai pas de grosse entreprise ce que j'observe c'est de l'extérieur qu'en fait on retrouve exactement les mêmes ambiguïtés alors allons-y liberté hyper information d'accord mais aussi tromperie à un acte des illusions tout est paradoxe on met en avant dans l'entreprise l'individu et en même temps on fait de la mondialisation alors en quelques mots ce que j'en pense sur le commerce a priori c'est formidable vous trouvez tous sur internet même ce qui n'existe plus en magasin vous voulez un truc un peu spécial vous ne le trouvez plus du tout en magasin même au BHV comme on disait avant vous le trouvez sur internet donc c'était pas tant on a des comparateurs de prix qui vous donnent l'impression d'être plus intelligents ce qui n'est pas toujours vrai quand on a dit qu'internet est apparu si elle est supprimée l'email elle est supprimée le courrier on a fait du marketing maintenant on dit qu'avec l'e-commerce certains commerçants vont disparaître de proximité c'est absolument vrai mais il y en a d'autres qui vont se créer plus malins qui fonctionnent sur internet et qui d'ailleurs sont ceux qui marchent actuellement très bien il y a des bulles qui se créent commerciales informatiques distribution de machines à laver etc Adarti vient de fermer hier a annoncé la fermeture de combien de boutiques 400 boutiques en Espagne non 40 boutiques pardon 46 boutiques en Espagne 650 personnes ils ne vendent plus rien donc voilà donc voilà par exemple comment des bulles si vous voulez à un moment ou à un autre un autre explose suffisamment au commerce c'est ça si je peux ajouter simplement au moment où il y a ces fermetures là ici à Lille hier était inaugurée la plus grande entreprise d'envoi de colis liée à internet c'est la plus grande entreprise européenne 1500 emplois créés d'un coup voilà par exemple donc à la fois si je reprends ce que disait Nicolas Bouzou un certain nombre d'entreprises meurent appartenant au système ancien d'autres entreprises naissent en voici la preuve et l'idéal c'est que ce soit les mêmes fassent leurs modifications et créent eux-mêmes l'entreprise de demain avant qu'elle les fiche à la porte avant que ça meure de soi-même c'est toute la difficulté des chefs d'entreprise aujourd'hui et en particulier dans la crise vous n'avez pas forcément les marges de manœuvre mais n'empêche que c'est un problème parmi les chefs d'entreprise qui sont ici plusieurs ont déjà expérimenté le fait suivant c'est que la concurrence frontale par rapport à leur agence est parfois détournée simplement par des commandes venues par internet ou des recherches venues par internet qui ne viennent plus chez eux vous savez qu'on va avoir en boutique le produit on l'achète sur internet parce qu'il est un peu moins cher et on se donne bonne conscience il ne faut pas non plus on en reparlera peut-être il ne faut pas non plus se dire qu'il faut tout bouleverser d'un coup c'est-à-dire que ça ne se fait pas en deux minutes heureusement tout ça on caricature dans une conférence mais en fait il faut bien voir que ça s'étale dans le temps et n'empêche ça a des sur le commerce malgré tout c'est une dynamique terrible c'est une conséquence terrible sur la ressource humaine peut-être que ce qui va à mon avis changer le plus encore que le commerce dans les prochaines années c'est les relations entre les gens qui travaillent dans l'entreprise et ce n'est pas évident à voir venir à cause ou grâce d'internet à cause ou grâce à cause dans l'entreprise d'abord on va travailler de plus en plus là où on veut travailler là où on est à la maison les régions secondaires en vacances ou au bureau on va délocaliser à l'étranger pas forcément ça peut être vu comme très mal c'est pas forcément mal on va limiter les frais de bureau je veux dire pendant longtemps on disait c'est pas possible il faut qu'on se voit autour de la machine à café il faut qu'on soit là je connais même des journaux que je ne citerai pas où il fait que les journalistes soient au bureau pour qu'on les voit avec les contrôles qui bossent plutôt que d'être à l'extérieur sur le terrain aller voir ce qui se passe c'est absurde je veux dire je pense que ça ne se fait pas en deux minutes mais petit à petit les échanges vidéo tout ce qu'on a pour communiquer à distance sans se déplacer on se rend compte que ça marche et puis on se rend compte qu'on gagne beaucoup de temps c'est à dire qu'avant une conversation d'une heure vous la faites en dix minutes parce que vous avez l'esprit de synthèse derrière un écran donc on s'habitue à avoir des collaborateurs qui sont sur le terrain en même temps vous avez plus d'outils de contrôle de comment ça marche combien il marche que s'il est produit combien il vend combien il livre combien il transporte donc vous avez des outils en temps réel c'est pas un rapport de fin d'année qui vous dit que t'es le vendeur d'un bidule c'est même pas un rapport de fin de mois c'est un rapport de qu'est-ce qu'il a fait ce matin je veux dire parce que tout ça est informatisé c'est terrible c'est le côté big-prover il faut se battre avec n'empêche que donc on a une vision en temps réel ça veut dire que quelque part forcément à un moment ou à un autre petit à petit les relations avec les gens avec qui on travaille autour de nous vont évoluer c'est pas possible qu'elles restent totalement pareilles avant dans une entreprise quand j'ai commencé moi ou quand j'étais même à France 2 les rapports de force c'était quoi la vie sexuelle le look les goûts du match de football on parlait de la mise en examen d'un politique ou d'un truc on parlait de choses et d'autres et il y avait des rapports de force qui se créent aujourd'hui je pense qu'on va passer moins de temps ça continue pour rigoler mais je pense que dans le monde du travail on est en train de se recentrer sur la réalité du boulot le développement qu'est-ce qu'on a vendu les réalités je pense qu'on est moins à la machine à café du feuilleton M6 si vous voulez elle traduit plus les années 80 que les années 2000 je veux dire à mon avis à terme donc on a ça est-ce que la machine à café ne se retrouve pas sur internet exactement elle se retrouve sur internet mais dans le Facebook et d'internet alors peut-être que mais je pense qu'on va distinguer un peu le côté Facebook dont on voit le danger de l'entreprise et les réseaux d'entreprise eux-mêmes c'est en ça que je dis qu'on va peut-être peut-être c'est un espoir séparer un peu ne pas arrêter de mélanger les genres c'est-à-dire le privé et le public il y a une autre donnée qui va bousculer tout ça c'est l'urgence on est dans une urgence permanente j'en parlais tout à l'heure pour la politique mais tout le monde c'est tout tout de suite dans l'entreprise et en dehors je veux dire vous parliez de colis moi je sais que quand je me fais livrer par internet c'est en colis post je suis toutes les demi-heures où en est mon colis post pour savoir si j'ai été livré du site du machin du truc je ne pourrais même pas concevoir de ne pas savoir à quelle heure ça tombe vous êtes un obsédé de suivre votre colis c'est assez impressionnant oui je suis complètement malade vous avez cru comprendre laissez bien le colis arriver ma question est la suivante derrière ma remarque c'est la suivante pensez-vous que l'homme va modifier son comportement autant par les outils que vous décrivez c'est ça ma question c'est-à-dire c'est-à-dire pensez-vous que vraiment je vais me bousculer vers l'urgence que les personnes vont se bousculer vers l'urgence vers des nécessités de réaction immédiate alors que chacun sait qu'un peu de réflexion permettrait de travailler au fond bien sûr idéalement c'est ça le problème c'est qu'on est souvent on ne peut plus je parlais du président de la république hier excusez-moi j'en sais rien en plus je dis ça comme ça c'est du jeu extérieur mais dans l'entreprise vous êtes de plus en plus en communication de crise c'est-à-dire que les événements arrivent de plus en plus vite surtout dans la crise économique les éléments les indicateurs etc ce que je disais pour la politique est la même chose pour l'entreprise il faut à la fois mener une vision à long terme une stratégie en même temps on est obligé de gérer à court terme une communication de crise donc les conseillers en communication deviennent de plus en plus des conseillers en communication de crise j'étais surpris de voir une publicité hier à la télévision pour Coca-Cola de deux minutes qui expliquait comment Coca-Cola a changé son contenu ne met plus de sucre comme si il ne fait plus de ça il faut faire du sport etc une communication très institutionnelle ça c'est de la communication de fou et ils essayent avec ça d'anticiper la communication de crise qui se prépare sur le fait que le Coca c'est quand même dégueu ça fait grossir les sodas en général bien sûr alors l'impact aussi c'est sur la hiérarchie sur la structure de l'entreprise moi j'ai connu les chefs les structures profondément pyramidales le pouvoir c'est quoi c'est celui qui sait ce que ne sait pas ce qu'en dessous le chef ne dit pas en dessous ce qu'il en est on ne dit pas ce qu'il en est j'ai ça sur une chaîne de télévision que je connais ce qu'elle se travaille actuellement il y a des voilà un ancien vieux schéma celui du monde des courses qui est un monde un peu conservateur voilà une pyramide donc on n'échange pas le pouvoir c'est moi je sais l'autre toi tu sais pas dans la mesure où toute la communication va plus vite il est évident que ça devient intenable ça va devenir obsolète alors est-ce que pour autant on peut arriver une société je ne vais pas refaire de la politique communiste entre guillemets où tout le monde est à égalité etc naturellement absurde aujourd'hui mais en revanche on peut imaginer des structures d'entreprises où à certains niveaux tout le monde il y a une transversalité où tout le monde sait tout en temps réel alors du coup où se situe la marge de pouvoir de leadership si le savoir est également réparti dans la structure elle-même puisque vous pouvez avoir soit une structure en mille feuilles avec des couches où chacun a un niveau bien réparti et à ce niveau-là tout le monde sait tout parce qu'en plus si on n'informe pas un collaborateur en transversalité et qu'il l'apprend par ailleurs et qu'il passe un mauvais message à un journaliste ou à quelqu'un d'autre c'est très mauvais donc on disait d'avoir des couches ou bien ce qui se fait également en groupe en task force en éléments comment on s'appelle en unité en secteur voilà donc je pense que on va vers une structure où on sera obligé d'être plus transparent ça veut dire sans doute moins d'hypocrisie moins de non-dit on saura plus vite qu'on va être viré ou qu'on est décalé et le problème c'est bien sûr que c'est magnifique ça vu sur le papier mais on a tous des personnalités différentes il y en a qui vont pas s'adapter à ça parce qu'ils ont été élevés dans la culture du secret moi j'étais appris j'étais élevé dans la culture de l'entreprise du secret on ne parle pas et surtout pas aux gens en dessous parce que ça serait leur donner trop de pouvoir et trop de reconnaissance la fameuse reconnaissance dont on parlait avec Warhol donc le stress va changer si on applique ça on avait un stress du monde du travail des relations avec les autres on pourrait aller vers un stress du résultat voilà j'imagine ça il y a un point positif là-dedans que je vois c'est une prime à l'intelligence c'est-à-dire si on admet qu'un jour dans l'entreprise du futur c'est une vue manichéenne donc forcément elle n'est pas juste mais bon tout le monde c'est à peu près tout à un moment ou à un autre dans une certaine tranche du cake ou bien dans une certaine unité et qu'on partage tout ça façon réseaux sociaux une sorte de groupe d'amis, de potes qui travaillent ensemble quand même professionnels qui va être vous parlez du qui va être le chef et bien c'est forcément celui qui va être le plus intelligent parce que qu'est-ce que c'est l'intelligence c'est prendre ce que je disais tout à l'heure des informations diverses et savoir les connecter le plus vite possible c'est la réactivité et la manière la plus positive et positive pour les décisions qu'il y a ça c'est une forme d'intelligence bon la question qu'on peut se poser c'est qu'est-ce qu'on va faire dans l'entreprise des gens qui ne sont pas intelligents car il y en a et c'est une on peut féliciter que les gens plus intelligents ressortent mais on peut aussi craindre qu'il y ait beaucoup de gens qui soient mis au rebut qui vivent mal cette situation parce qu'ils vont moins vite réfléchir que les autres donc là on a un problème en même temps on peut voir la bouteille à moitié pleine en se disant jusqu'à présent on avait des ostracismes insupportables comme la différence homme-femme je veux dire que les hommes soient plus pillés que les femmes etc c'est des très vieilles visions n'empêche que ça demeure dans la plupart des entreprises françaises alors après qui sera le plus intelligent dans telle situation ou telle situation ça peut remettre les cartes à zéro on parle des jeunes abandonnés de banlieues qui n'ont pas d'avenir etc est-ce qu'ils sont plus bêtes que vous alors évidemment l'intelligence ça se cultive il faut mettre de l'engrais s'ils ont un environnement chez eux qui fait qu'ils sont neuneux et qu'ils font que du trafic de drogue forcément ils vont avoir du mal on peut aussi espérer qu'avec internet ouvert à tout le monde et gratuit quasiment ils auront un accès à plus et croyez-moi quand je faisais savoir plus santé à France 2 le samedi à 14h notre public il était beaucoup les jeunes de banlieue parce qu'ils avaient besoin de se cultiver et de comprendre pour leur santé paradoxalement il n'y avait pas que les vieux pour le coup ça on l'avait mesuré avec des sondages donc on peut imaginer que ces jeunes-là ils soient intelligents qu'ils trouvent leur chance là-dedans vous avez vu le patron de fric a lancé une école l'autre jour c'est exactement ça c'était de prendre des gens décrivez l'école il a lancé une école l'école 42 je crois c'est ça où il fait un appel un peu comme téléralité tout le monde peut s'inscrire ils vont faire des tests mettre les gens pendant 15 jours dans un endroit ils vont en choisir 1000 ils vont leur payer leur scolarité et leur truc et c'est tous les gens qui sont exclus du système parce qu'ils pensent que dedans il y a des génies mais j'en suis convaincu il y a des gens plus intelligents que ceux qui comme moi ont été ingénieurs ou ceux qui ont été l'art ou ceux qui bidulent à une époque c'était formidable faire une école d'ingénieur on le faisait etc c'était un bon filtrage c'était un filtrage sur le boulot sur un peu d'intellect mais est-ce qu'on a besoin seulement de gens avec ma forme d'intelligence on a besoin de gens avec des formes d'intelligence différentes et celui qui va devenir acteur informatique sera peut-être très très bien pour l'entreprise demain si on le met dans le bon chemin donc je pense qu'il y a des opportunités on peut aider à liste on peut espérer que ça se passe comme ça je résume bien là-dessus sur l'impact sur l'entreprise vous dites l'impact majeur sera sur les ressources humaines essentiellement attention il faut s'attendre à des modifications de la structure de pouvoir le pouvoir ne sera plus dans le savoir ou n'est plus dans le savoir uniquement mais vous ne m'avez toujours pas répondu à la question il sera où du coup néanmoins vous avez ajouté attention nous aurons du pouvoir le pouvoir il sera là où il est déjà actuellement parce qu'on ne va pas tout bouleverser d'un jour ce que je veux dire simplement en vous disant tout ça c'est que dans la vie de tous les jours de la télévision aux réseaux sociaux à la machine à café on a tous des moments où on se pose des questions mais qu'est-ce que c'est ce truc-là qu'est-ce qu'il fait celui-là qu'est-ce qu'il a il ne faut pas le négliger il faut comprendre que ça va prendre de l'importance maintenant il faudra toujours un pouvoir un patron qui décide et une structure qui décide mais peut-être des décisions qui seront forcément beaucoup plus partagées qu'avant reste le problème fondamental c'est les générations il faut en dire un mot des problèmes de génération c'est qu'on a évolué dans ce que je racontais là on n'a pas été en 2028 mais c'est déjà pas mal d'analyser aujourd'hui et demain on évolue tous les 10 ans on a une génération technologique qui arrive on a vu naître les ordinateurs et puis le truc maintenant c'est maintenant c'est les réseaux sociaux après ça sera encore autre chose la nanotechnologie etc mais nous on doit vivre dans une entre donc les gens ils se l'adoptent parce que surtout les vieux d'ailleurs plus on est vieux et plus on est sur internet maintenant c'est pas comme avant avant il y avait ceux qui savaient te liker ceux qui ne savaient pas te liker souvenez-vous le mulot de Jacques Chirac mais ben oui c'est triste souvenir mais enfin pas triste c'était rigolo c'est une époque aujourd'hui tout le monde fait de l'internet etc pourquoi pourquoi parce que les machines comme c'est plus des ordinateurs c'est des écrans et qu'il y a des clouds derrière l'ergonomie est accessible donc il n'y a plus de problème de ce style mais le problème qui reste c'est pas le problème d'ergonomie de relation de l'interaction non c'est les problèmes profonds d'éducation qu'on a eu c'est est-ce qu'on est prêt à accepter le partage par rapport le partage par rapport à l'individu qui sait tout est-ce que voyez est-ce qu'on est prêt on était formé au secret est-ce qu'on peut faire ça et ça c'est un vrai souci parce que dans une entreprise vous avez trois générations de 20 ans qui coexistent alors évidemment le jeune qui fait un tweet qui envoie un sms il emploie un langage que vous ne comprenez même pas on se demande pourquoi même ce que ça veut dire bon etc il a bien le droit il y a toujours eu du verlan des bidules des langages mais c'est pas ça le problème le problème c'est que il y en a un qui pense qu'il sait tout et qu'il veut être patron et puis l'autre qui pense qu'il est plus intelligent que le vieux et qu'il est plus moderne et c'est ça dont il faut avoir perception c'est ça le problème des entreprises à mon avis transparence transversalité partage réactivité il ne faut pas qu'elles transforment tout d'un coup à mon avis enfin moi je ne suis pas conseiller d'entreprise plus que ça mais je pense qu'il faut qu'elles surfent sur le mot un peu clé de tout ça c'est la liberté qu'on est en train d'acquérir tous et plutôt de le voir comme une fermeture le jouer sur le fait que plus de liberté de communication d'information ça ne peut pas être tellement négatif et c'est forcément si on se débrouille bien une belle renaissance vous avez ici des chefs d'entreprise alors certains sont plutôt des geeks certains ne le sont pas du tout mais vraiment du tout certains ont délégué voilà ce sont parfois donc les mondes ils sont rentrés dedans et d'autres ne sont pas encore rentrés dedans j'ai une question toute simple attitude, conseil que leur conseillez-vous quoi qu'il arrive sur étant entendu ce que vous venez de dire étant entendu ce que vous venez de dire c'est une essayez de trouver quelque chose d'un peu différent pour continuer je vais vous dire je pense que je pense que le mot clé de tout ça c'est malgré tout ce que j'ai dit la liberté et qu'à partir de là il faut se sentir libre et admettre sa personnalité c'est à dire finalement malgré tout ça mettre en avant sa spécificité et se sentir bien à l'aise dans sa propre poids assumer si vous voulez si j'ose dire voilà et puis le deuxième conseil c'est quand même d'être à l'écoute de tous les gens autour de soi pour dire que si par hasard il y en a qui vous semblent un peu bizarres c'est peut-être eux qui ont raison pour le futur et pas vous mais malgré tout c'est mener sa barque et partager ses ambitions et s'entourer de gens qui sont capables de le partager parce que mon avis le futur se fera forcément un peu dans le partage je veux dire les réseaux sociaux on peut dire c'est l'ordinateur qui a inventé les réseaux sociaux ou les réseaux sociaux qui ont fait développer l'ordinateur c'est l'œuf et la poule n'empêche que les gens ont besoin de partager ils ont besoin de communiquer ils sont contents ils ont besoin de sociabilité sauf ceux qui se renferment sur eux-mêmes donc je pense qu'il faut rester ouvert et rester soi-même Laurent Bromède vous pouvez à présent l'interpeller vous pouvez à présent lui poser des questions même violemment vous pouvez ne pas être d'accord du tout bien sûr il est midi à peu près 13h pardon presque vous pouvez aussi ne pas être d'accord apporter des contre-témoignages apporter également votre expérience voire votre expertise bien sûr il y en a-t-il parmi vous qui veulent réagir oui Hervé Rebolo à ton je vais vous le rendre je ne suis pas chef d'entreprise mais je suis très sensible à la notion de réputation d'entreprise et d'attaque à la réputation d'entreprise on a vu le Spang Hero ce qui s'est passé peut-être qu'à une époque j'aurais hésité à embaucher les frères Karamazov pour aller péter les rentules de mon concurrent mais aujourd'hui cacher au fond d'un garage quelque part en Roumanie je peux très bien m'attaquer à la réputation d'une entreprise on sait que les chinois s'amusent à des trucs en ce moment avec les américains sur des attaques cybernétiques bref c'est encore autre chose on observe des choses là-dessus il y a des gens qui se lâchent un petit peu sur ben voilà j'attaque mon principal concurrent sur les réseaux sociaux je lui fais de la réputation je me déguise en faux client on sait que ça existe ça se développe qu'est-ce que vous voyez là-dessus ? c'est la même chose que vous c'est-à-dire c'est que c'est évidemment catastrophique c'est ce que je parlais en termes de communication vous pourrez faire tout ce que vous voulez en communication investir etc c'est pour ça que je parlais de communication de crise un peu permanente il faut être en veille sur tout ça il faut répliquer on l'est pas en France on l'est pas et je pense qu'on n'est pas préparé mais je pense que les autres non plus sont pas préparés c'est au moins une chose on est encore dans un monde naïf quand je parlais de Madoff etc vous voyez des gens des intelligents et des moins intelligents et des naïfs moi je suis dans le monde des naïfs gentils quelque part j'ai été formé là-dedans voilà je suis pas escro il y en a d'autres qui sont plus escrocs que vous et ça c'est un des vrais challenge du futur pour ça il faut que l'entreprise se barde au niveau légal au niveau avocat et au niveau communication en communication de crise mais vous retrouvez exactement la même chose dans les hommes politiques actuellement et dans tout ce que vous voyez dans le football etc c'est partout ce n'est pas du tout seulement et ce que je disais sur Facebook c'est que vous le retrouvez dans votre vie privée on est capable de vous insulter dans votre vie privée et de vous faire divorcer par des choses qui sont même pas fausses c'est pas vrai je veux dire c'est un vrai problème cette liberté non contrôlée alors ils essayent Google etc de dire qu'il y aura des contrôles etc mais c'est fictif parce que même si c'est pas Google ça sera un autre de toute façon c'est insaisissable alors ce qu'on peut se dire aussi c'est qu'à force ça va se diluer c'est-à-dire qu'on perd la confiance dans l'information qu'on reçoit il y a trop d'informations toute l'information c'est comme les impôts donc au bout d'un moment on dira tellement de conneries sur tout qu'on passera dessus n'empêche que quand ça vous arrive c'est grave c'est grave et n'importe quel employé peut alerter sur le fait qu'IKEA met ceci dans son truc etc et provoquer avec trois mots dans un truc un buzz qui reprend pour peu que ça soit fait avec un peu d'humour en plus que le buzz soit rigolo que ça fasse rigoler ça fasse tour de la planète parce qu'on voit une vache qui fait prout-prout etc ou un canard qui fait ça et hop vous allez dans le baba et vous vous allez répondre par l'humour vous ne pouvez pas donc il y a un problème de communication mais je pense que la plupart des sociétés de publicité de conseil vont vers cette situation de crise comme les conseillers de l'Elysée ou de n'importe quel ou de la SNCF quand il y a la crise quand elle est en retard autre question puisqu'on parlait de communication de crise est-ce que ça veut dire que nous dans nos PME donc des entreprises pas très grandes SNCF va avoir des directeurs de com dans nos entreprises on n'a pas forcément ces profils là mais on n'avait pas non plus il y a 20 ans des directeurs de qualité ou des responsables qualité est-ce que ça veut dire qu'on va muter vers de nouveaux postes qui n'existent pas dans nos entreprises oui sans doute mais j'aurais tendance à dire que quand je parlais de transversalité dans l'entreprise à mon avis c'est un regard extérieur et puis je n'ai jamais été de l'industrie comme vous j'étais dans la communication dans la production d'événements ou de télévision je pense que c'est l'ensemble de l'entreprise qui doit avoir l'ADN de la réplique quand je disais qu'il faut qu'on soit prêt à une crise vous êtes plus prêt à une crise si tout le monde dans l'entreprise est déjà sur la même longueur d'onde on parle un peu le même langage les mêmes schémas c'est très bien quand on veut ne pas vendre une voiture faire un échec d'une voiture il faut déjà que les ouvriers de Peugeot n'y croient pas la voiture ne se vend jamais c'est un truc bien connu je pense qu'on va vers le fait alors on peut dire qu'on va engager quelqu'un pour le faire on n'a peut-être pas les moyens après je pense que c'est au patron au PDG d'assumer ce rôle les PDG du futur seront forcément communicatifs forcément sur France 3 sur Bidule sur machin pardon j'ai dit une bêtise ils seront plus sur France 3 pardon ils seront forcément sur internet etc vous avez un groupe vous êtes une association professionnelle forcément ils seront là je veux dire premier niveau et deuxième niveau donc assurance sur rôle de garde-fou et de veille permanente et puis d'autre part partage dans l'entreprise pour pas qu'il y ait un vilain canard qui aille dire autre chose ou bien je ne veux pas moi je ne suis pas au courant non non les démarches qualité les trucs on est au courant on est associé on a fait des stages on nous a informé on y a participé et on y a participé en groupe je crois que c'est plus une structure qui doit répondre que du coup par coup parce que sinon vous payez quelqu'un pour faire de la communication de crise mais vous arrive vous ne savez pas d'où ça va tomber et puis je vous dis c'est en deux heures que ça se fait c'est pas en avant en communication de crise on avait huit jours pour réagir maintenant vous avez trois heures Spanguero c'était une heure je veux dire ça recommence une semaine après ils ont réussi à étouffer pourquoi ? parce qu'ils étaient prêts l'histoire de vous savez du veau de l'agneau qui n'était pas standard on n'a plus parlé vous avez vu ? il faut dire que la tuité mais bon entre temps ils ont appris je vais avoir votre micro pour la question suivante je vous remercie s'il est possible d'avoir un micro supplémentaire je vous remercie beaucoup ce serait très aimable madame je vous en prie bonjour ma question était de savoir si le rôle du chef d'entreprise ne va pas évoluer aujourd'hui quand on parle de nos sociétés on dit je représente tant de salariés je fais tel métier d'après l'accélération de l'innovation de tous les marchés est-ce que nous n'allons pas devenir des coordinateurs de talents et est-ce que nous n'allons pas un peu sur le modèle de l'Australie aller chercher sur des missions des compétences gérer des équipes et être le porte-drapeau de tout ça ou est-ce que nous allons rester dans un modèle salarial comme nous avons aujourd'hui je voulais votre vision là-dessus je me garderais de vous donner des conseils de la chef d'entreprise à tous les chefs d'entreprise alors que je ne sais pas si c'est l'expérience que vous avez mais enfin moi à vue de l'extérieur consultant pour les entreprises beaucoup des grosses des petites de toutes sortes j'ai oui je pense que le chef d'entreprise il y a on le disait il y a quelques instants c'est un peu le garant d'une certaine image d'une certaine état d'esprit d'une certaine vision d'une perspective d'entreprise c'est pas juste un gestionnaire de gens et quand vous dites gérer des compétences et faire appel à des compétences multiples et spécifiques oui parce que c'est un boulot de les choisir c'est la stratégie de le choisir l'idéal après c'est d'être un patron qui a une véritable idée ceux qui font fortune c'est ceux qui ont trouvé un créneau qui sont supportés qui ont traîné dans leur élan plein de gens fascinés par ça on parle des Zuckerberg etc mais je suis sûr qu'en France on en trouverait on en trouve de la même manière en France des PME etc donc je suis un peu d'accord avec vous on va vers ça le système pyramidal où le patron est nommé est un peu bizarre d'ailleurs je me demande si les patrons des grandes entreprises dont on parle du CAC 40 etc c'est pas quelque part à terme il y en a besoin puisque c'est des très grandes entreprises il faut des gens expérimentés payer 10 millions par jour il en faut mais je pense que c'est une race c'est pas en voie de disparition mais je veux dire c'est peut-être pas ça restera un peu atypique je veux dire parce que eux ils gèrent vraiment des bousins c'est une énorme usine à gaz je veux dire dans la téléphonie il y a le cas actuellement il y a la cas l'apparition de Free par rapport à celle de SFR on voit quand même qu'il y en a qui morfent et d'autres qui réussissent parce qu'il y a un patron charismatique qui aspire vers le haut en créant une école on en parlait tout à l'heure en faisant des trucs en cassant le marché de manière violente et l'autre est sur sa défensive qui dit mais comment l'état devrait interdire l'état ne devrait pas permettre on devrait refermer sur soi-même qui va perdre on le sait par avance il y en a un qui n'a pas un rond qui devient millionnaire l'autre qui était très bien payé et qui va finir avec un parachute doré ce qui s'est déjà passé ils l'ont changé trois fois donc oui voilà moi mon sentiment il va un peu dans votre sens alors après les modèles australiens etc et américains il est certain qu'on n'a pas le modèle en France qu'il faut en France on est très conservateur je disais tout ça c'est un peu de la provocation mais enfin je veux dire la hiérarchie du secret tout le monde un jour ou l'autre à mon avis elle va péter dans la télé c'est totalement le cas dans la télé on est dans le pragmatisme du total on vous vire allez-y excusez-moi je suis bavard il y avait d'autres questions non pas moi-même d'autres interventions non oui Yannick Maton bonjour alors moi je vais être un petit peu plus terre à terre c'est vrai qu'aujourd'hui on veut tout de suite tout savoir on veut avoir les gens tout de suite on est impatient de tout et que ce soit la direction ou les salariés ou tout le monde veut tout savoir sur tout et on a aujourd'hui tous au moins un téléphone portable et on a un certain nombre de métiers qui sont dématérialisables qu'on peut faire à la maison le home office se développe etc mais dans notre profession et dans mon métier il y a un certain nombre de métiers notamment les aspects techniques les mécaniciens les techniciens et aujourd'hui on a beaucoup de chefs d'entreprise ici dans la salle qui ont une majorité de leur personnel qui est du personnel technique et le type quand il rentre chez lui il ne peut pas réparer la machine qui est sur le chantier ou qui est dans nos ateliers et aujourd'hui ces gens là viennent au bureau et c'est bien légitime en tout cas c'est la situation qui veut ça ils viennent tous avec leur téléphone portable personnel pour ceux qui n'ont pas de téléphone professionnel et je me surprends à être désagréablement surpris c'est pas le bon terme mais je vois des collaborateurs je suis agacé de voir que régulièrement effectivement ils sont au téléphone avec leur femme leur frère leur soeur parce que maman elle est en train de faire les cours si elle veut savoir la paire de chaussettes si elle la prend en verte ou bleue qu'elle veut avoir la formation tout de suite et pendant ce soir-le-lui il est en train de bosser sur une machine et il doit s'arrêter quelques secondes etc si j'ai un client qui arrive en plus ça ne fait pas très sérieux de voir un technicien au téléphone alors que c'est une profession qui ne nécessite pas d'avoir de communication extérieure que faut-il faire avec ce type de réaction on a Facebook vous parliez de Facebook aujourd'hui un certain nombre de collaborateurs ont tous internet pour ceux qui sont je pense à nos magasiniers ou à des collaborateurs qui sont à la DV etc et ils ont ils ont possibilité d'avoir Facebook d'avoir des mails persos des choses comme ça comment on peut en tant que dirigeant on peut éviter ce genre de est-ce qu'on doit faire comme Frédéric Lopez dans parenthèse inattendue demander à tous les collaborateurs de mettre leur téléphone portable le matin dans un endroit et les récupérer le soir voilà c'est pas simple si je savais mon vieux ça serait bien je crois qu'il y a des pays où c'est pas possible il y a des pays plus autoritaires nous on est dans un pays de très grand libéralisme depuis des années je parlais de la machine à café je passais des heures à parler à la machine à café etc moi j'ai eu une secrétaire à la télévision qui faisait une assistante de l'émission qui faisait la promotion d'un chanteur avec les matériels de la télé qui faisait les dossiers de presse etc qui passait sa journée à faire ça plutôt de s'occuper de l'émission alors qu'il souhaitait pour la faire virer oh là là non on l'a nommé un poste plus important elle a encore moins de choses à faire elle est mieux payée on est dans une culture qui à mon avis va évoluer le problème c'est le mélange des genres on mélance tous notre vie privée notre vie publique on a du mal en France à avoir cette éducation je pense qu'à un moment à un autre ça deviendra insupportable si vous voulez et que localement point par point vous avez l'argument les manutentionnaires ou des mécaniciens de la sécurité vous pouvez toujours argumenter qu'on ne peut pas faire attention à ce qu'on fait il faut être concentré on ne téléphone pas au volant d'une voiture donc il y a des arguments mais c'est un boulot de génération ce qui est le problème c'est que les premières générations montrent un modèle aux dernières générations de très grande liberté voire de libéralisme globalement on vient toucher son pognon et le moins on en fait quelque part le mieux c'est excusez-moi c'est du mauvais esprit ce que je dis moi je le vois à la télévision dans mon entourage direct l'impact des vieux sur les jeunes qui du coup ne se mobilisent pas surtout qu'ils ne sont pas sanctionnés donc le problème quand il n'y a pas de sanctions je pense que le système est dans un élastique qui joue sur plusieurs générations où il faut avoir une aspiration vers une image de l'entreprise qui aspire vers le haut et un patron qui montre un chemin donc qui donne de l'enthousiasme ce qui fait qu'on a envie de travailler de l'autre côté un certain nombre de contraintes pour dire qu'on ne fait pas n'importe quoi tout en laissant la liberté et tout en faisant du partage c'est-à-dire qu'on ne parle pas qu'on ne parle plus de sa mère qui est là etc. sauf urgence bien sûr parce qu'on a d'autres choses à dire plus intéressantes ensemble sur l'entreprise excusez-moi c'est un peu des banalités ce que je dis mais vous vous rendez bien compte qu'on est quand même à mon avis en Chine c'est pas comme ça vous voyez ce que je veux dire quand on voit les usines informatiques là-bas ce que j'aimerais c'est prendre votre question et la déposer dans la communauté du DLR pour voir ce qu'on va en dire voici un premier candidat il s'appelle donc vous voyez vous affichez sur un petit mail Jean-Sébastien Guyot voici la réponse qu'il vous fait moi je pense qu'on n'a pas le choix que d'ouvrir l'entreprise et la question si on veut que nos salariés innovent pour nous et trouvent des solutions on ne peut pas leur dire t'es gentil tu ne vas pas sur internet ou seulement chez toi ça n'a plus de sens je vous rappelle les députés à une certaine époque quand le téléphone est arrivé dans la maison au secours nos femmes vont appeler je ne sais pas qui je ne sais pas quoi on est contre le téléphone aujourd'hui c'est la même chose on ne peut pas être contre Facebook dans l'entreprise ça a toute sa place et de toute façon nos salariés iront avec leur portable à notre insu donc autant l'ouvrir autant que ce soit un moyen d'ouverture gagnant pour eux gagnant pour nous et je suis persuadé et si on ne le fait pas les autres le feront pour nous donc il n'y a plus d'avantages que d'inconvénients on n'a pas le choix on n'a pas le choix c'est pas qu'ils font le choix refermer vous êtes favorable à ce que je disais ce qui modifie le partage d'informations entre nous qui modifie profondément les relations au sein de l'entreprise alors c'est pas si la vérité vous savez c'est comme d'habitude moi je dis un truc bon pas très forcément très provocateur mais un peu de temps en temps après la vérité elle est entre les deux et ça chacun de s'adapter en fonction de ce qu'il y a ce qui est certain c'est que ce qu'il ne faut pas c'est que les jeunes générations qu'on embauche prennent le modèle des vieux parce que alors là on est mal parce qu'ils ne sauront pas le faire ils le feront mal et ils se replieront à rien foutre pour faire simple on a quand même vécu les 30 glorieuses où globalement on gagnait notre vie tous les uns et les autres très facilement et il y avait le plein emploi et du boulot aujourd'hui dans une crise ce qui va faire la différence pour avoir du boulot c'est un je travaille vraiment deux l'intelligence j'en ai une forme d'intelligence quelconque une certaine forme d'intelligence et après on mettra la formation il y a une période vous aviez un diplôme vous étiez sûr de trouver du boulot maintenant vous pouvez trouver un diplôme et vous êtes au chômage après parce que comme par exemple vous êtes parmi les premiers virés si vous n'avez pas d'efficacité donc je pense que quelque part ça c'est rassurant enfin quelque part c'est terrible c'est une prime à la valeur ajoutée et la valeur ajoutée moi je vous le dis franchement c'est un certain talent dans un domaine et c'est surtout bosser moi je crois à rien d'autre vous parlez des professeurs des animateurs télé je veux dire je ne vais pas vous donner de nom je travaillais récemment dans deux prime times où j'étais invité avec deux animateurs télé un qui travaille l'autre qui ne travaille pas pour nous c'est mortel pour moi c'est instantané j'en ai un avec qui j'ai envie de travailler et l'autre avec qui il ne sait rien il n'a rien lu il ne peut rien lancer il ne peut rien faire il touche sa pige c'est pas possible et je pense que ça ça se creuse et ça se creusera et c'est la chance pour les gens différents je parlais des de l'arabe de banlieue mais je pourrais parler de handicapé je parlais bien des femmes tiens excusez moi d'autres questions ? oui ici madame une question voici le micro madame c'est à votre gauche présentez-vous merci Isabelle Lacoste B2MTP tout à l'heure vous avez dit que il y a une c'est l'intelligence qui doit faire la différence le problème avec cette accessibilité aux données instantanées c'est qu'ils ont l'impression les jeunes qui arrivent cette génération Y puisque c'est comme ça qu'on l'appelle ils ont l'impression qu'ils savent déjà tout parce qu'il n'y a pas de sens critique par rapport à ce qu'ils peuvent voir sur internet et ça c'est quand même un problème parce qu'on ne leur apprend pas à avoir du sens critique tout ce qui est écrit c'est la vérité et ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure mais disez mais disez il en restera toujours quelque chose et on est face à ça et qu'est-ce qu'on peut faire ? c'est pour ça que j'ai essayé de définir ce que moi j'appelle l'intelligence comme la manière de rassembler plusieurs idées et soi-même en déduire une troisième ce qu'on disait quand on était à l'école thèse, antithèse, synthèse ou analyse, synthèse je veux dire quand vous étiez plus scientifique comme moi je veux dire le journalisme c'est ça d'ailleurs au passage c'est être capable d'analyser d'écouter et le capable de restituer une chose que d'autres gens à la limite eux-mêmes n'avaient pas perçu parce qu'ils n'avaient pas fait l'assemblage le puzzle l'intelligence c'est ça bon alors c'est cette intelligence-là mais en revanche vous avez raison les gens sont pleins de certitudes et je pense que les certitudes elles se dégonflent très vite dans une entreprise si vous êtes aujourd'hui incompétent et vous dites des bêtises je veux dire voilà ça creuse alors qu'est-ce qui vaut mieux pour l'éducation de masse comme la télé ne le fait plus du tout ce n'est plus son rôle que l'éducation nationale fait ce qu'elle peut mais qu'elle est complètement décalée alors je vais vous dire elle est de plus en plus décalée je ne peux pas taper dessus parce qu'ils font vraiment leur maximum mais je veux dire il y a quand même la vitesse puisque je parlais d'instantanéité c'est la vitesse il y a un décalage de vitesse des trains si vous voulez vous savez qu'en voiture la dangerosité d'un accident c'est la différence de vitesse c'est pas la vitesse donc on ne peut pas craindre que les gens aient moins d'informations après la différence se fera sur ceux qui sont capables de les interpréter d'avoir un jugement d'avoir un recul une synthèse ceux qui n'en auront pas l'inquiétude c'est qu'est-ce qu'on va faire de tous les gens qu'on plaçait ailleurs je ne citerai pas d'entreprise on savait qu'on avait on en parlait avant avec Thierry il me disait c'est le RSA c'est le RMI mais je veux dire il n'y a pas de honte je veux dire il n'y a pas de honte il va falloir qu'on apprenne à gérer les gens qui ne sont pas capables d'aller aussi vite que tout ça il y en aura beaucoup donc il n'y a pas de honte à imaginer du support social que les gens vivent comme ils peuvent parce que ce n'est pas parce que vous êtes plus intelligent et que vous avez un plus haut salaire que vous êtes plus heureux vous pouvez parfaitement à la limite si vous n'êtes pas trop conscient du système vous êtes plus heureux en étant peinard je veux dire il faut faire attention à ces notions il ne faut pas confondre le bonheur et l'argent le bonheur et le pouvoir etc ce sont des valeurs différentes on pourrait dialoguer on fait de la philosophie de Bazar pour vous rendre y a-t-il une dernière question ? il n'y a pas de dernière question c'était donc la dernière question merci beaucoup madame merci beaucoup merci à tous et bon congrès merci à tous Merci.